bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur ciné watch vous ne rêvez pas il est 23h et on commence un petit peu en décalage ce soir mais bon l'essentiel c'est qu'on se retrouve pour ceux comme ça qui voulait voir PSG Barcelone vous avez pu le voir jusqu'au bout et voilà et je pense que vous êtes ravis si vous êtes pour le PSG c'est un petit bonheur pour vous ce soir vous flottez sur un nuage vous êtes heureux et puis nous on est heureux tu les as tous saoulés ils ont tous saoulés ils ont tous saoulés ils ont tous saoulés ne partez pas bon on va donc passer à nos invités quand même déjà avant de lancer l'émission je vais me tourner tout de suite vers miss bobby fanny galem bonsoir les garçons salut vous allez bien j'ai l'impression que tu es déjà venu à cette émission au neurodame parce que c'est la journée des femmes et oui c'est la journée des femmes c'est pour ça que je n'ai pas commencé par alain blanc vilain qui est juste à lui sauter bonne fête des femmes merci les droits de la femme attention on peut peut-être te présenter tu es le rédacteur en chef de l'info tout court qu'est ce que c'est l'info tout court oh mon dieu qu'est ce que c'est l'info tout court tu dois peut-être le savoir je ne sais pas je ne sais pas je ne vois pas de quoi tu parles donc c'est un site c'est un média culturel donc qui résume l'actualité sous format court voilà pour faire simple d'accord et bah voilà c'est tous les deux là on va pouvoir parler du cinéma à cette émission je crois qu'on est paris foot et je l'en vais on a hésité mais on s'est dit on va quand parler de ce film sur le foot non 3-0 mais tu me lances paris il lance parfaitement l'intro de cette émission puisqu'il va parler d'un film catastrophe donc ça peut coller avec la soirée qu'elle a vécu le pg c'est le mec en remis une couche et ça s'appelle comment ce film qui s'annonce alors fort fort comment je dirais intellectuel oh oui voilà on est dans du très très haut niveau on va oui on va passer à l'image de la semaine l'image de la semaine c'est les premières images d'un film s'appelle géostorm on les regarde tout de suite on en parle rapidement juste d'un film s'annonce que j'en ai pas à l'image d'un film s'annonce que j'en ai pas à l'image d'un film Sous-titrage ST' 501 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 Bedos qu'on connait lui déjà bien je rappelle quand même pour ceux qui ne la connaissent pas du tout c'était Miss Météo de 2012 à 2014 elle a joué avant les actrices mais dans des courts métrages ou dans des téléfilms c'est son premier rôle et c'est un premier grand rôle dans le sens où elle a une place prédominante dans ce film, ça a été co-écrit à deux parce que Nicolas Bedos et Doria Tillier sont couple dans la vie et donc c'est de leur improvisation à deux et de leurs observations du couple et des couples d'amis qu'ils ont pu tirer ce film et ça raconte 45 ans de vie commune pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris à travers la bonne annonce, on les voit un peu vieillissants un peu grimaçants j'ai envie de me tourner vers qui voudrait commencer Fanny c'est toi oui, je ne savais pas excuse moi alors pour la petite pointe people je crois qu'ils ne sont plus ensemble ah terrible ah vous êtes déçus je sens ah bon il y a une petite déception effectivement parce que parce que j'ai pensé que c'était encore Lucas je me suis dit ça y est ça va alimenter mais tu vois il y en a marre après le PSG ça fait trop de mauvaises infos ça fait trop de mauvaises infos non ce qu'ils s'étaient quittés mais ils s'étaient remis ensemble mais ils se sont requittés non mais non bon en même temps ce qui nous intéresse c'est le film et les personnages du film alors est-ce que ça marche bien ensemble ? alors j'avais peur je vais te donner mes préjugés j'avais peur que ça soit pompeux arrogant et assez nombriliste parce que Bodo c'est un personnage quand même qui aime bien qui aime bien bomber le torse et bah pas du tout c'est un très bel comment dire c'est un très beau film sur le le couple sur les aléas du couple comment te dire ça on s'y retrouve en fait en tant que pour ceux qui sont ça paraît juste ouais c'est juste en fait des fois tu te rends compte que personne n'est parfait moi j'ai eu l'impression de retrouver une certaine universalité dans leur film c'est pas le couple Bodo-Tillier même si effectivement ils vont bien ensemble ils s'accordent bien ensemble en tant que personne et en tant que personnage le couple marche bien mais c'est vrai que tout le monde s'y retrouvera en fait dedans c'est qu'on passe tous par des hauts par des bas par des joies par des doutes et c'est juste il y a un petit peu d'arrogance mais vraiment c'est trois fois rien c'est c'est pas ça c'est l'arrogance c'est on sent qu'ils se mettent eux vraiment en avant dans le film mais après c'est vraiment c'est trois fois rien pour l'information je pense que ça signifierait que le film est réussi parce que moi j'ai lu justement que Nicolas Bodo son intention à lui c'était de faire tout sauf une comédie mièvre et romantique comme on en voit beaucoup et de faire un film qui est c'est tout sauf c'est dur c'est pas du tout une comédie romantique c'est pas romantique c'est juste en fait c'est la vérité du couple c'est comme ça romantique un peu moi je dirais c'est une comédie dramatique romantique c'est un peu long mais effectivement c'est autant une comédie et non pas une comédie romantique dramatique non mais c'est important les mots c'est la comédie dramatique romantique c'est pas la même chose non mais effectivement voilà c'est autant une comédie qu'un drame mais voilà mais comme dit Fanny c'est très universel je pense qu'effectivement on peut tous s'y retrouver c'est très beau c'est très bien écrit c'est très bien réalisé la BO est vachement bien les deux sont vachement bien la BO est vachement bien il faut signaler pour l'anecdote que c'est Nicolas Bedos lui-même qui fait la musique c'est sa première fois le seul truc que je t'interroge par rapport à ce que tu dis c'est qu'effectivement il y a un peu de nombrilisme mais je trouve que le nombrilisme il arrive à le mettre au service de son film Nicolas Bedos et c'est ce qui sauve finalement son film c'est à dire qu'au lieu au final d'être juste un exercice monocentré sur son nombril et ben ça devient un truc qui effectivement parle de lui mais qui à travers lui parle comme tu disais tout à l'heure parle de tout le monde en fait et c'est vrai que je te reprends tu disais que c'est très bien écrit c'est vrai que ça saute aux yeux en fait l'écriture est extrêmement fine ça tourne autour de la littérature aussi c'est une chose qu'on voit rarement dans les films la littérature et ce côté littéraire et du coup c'est enfin tu sens en fait tu sens que le mec derrière il a mis du cœur heureusement qu'il a bien écrit mais c'est aussi bien réalisé après il peut être écrivain vendre des livres et n'être pas bon auteur oui c'est sûr mais bon Alan peut-être un petit mot dessus écoute je ne l'ai pas vu mais moi je sais qu'à la rédaction ils ont beaucoup aimé ils sont assez d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment une histoire qui peut toucher tout le monde et je t'avouerai que je vais y aller ce week-end maintenant j'hésite parce que je ne sais qu'ils ne sont plus ensemble alors ça m'a un petit peu cassé mon délire là peut-être vous pouvez nous aider vous pouvez vérifier l'information en direct et nous envoyer un petit hashtag dites-nous nous sont-ils dites-nous on est en train d'hyperventiler sur le plateau on n'est pas très bien je crois qu'il en est dans une émission oui bon on va vérifier pendant une prochaine bande on a envie notre petit cœur romantique n'a pas forcément envie de te croire mais on a envie d'espérer un peu plus ils sont peut-être restés très bons amis ouais c'est vrai remarquez ils ont fait un beau film c'est un peu leur bébé maintenant ils sont obligés il y a quand même un lien qui reste entre eux on sait qu'ils aiment bien être potes ça va oui c'est déjà bien et bon allez voir le film dites-nous ce que vous en pensez en fait je me fous comme de leur 40% ensemble ou pas ah ouais on peut le dire je crois ça ne va pas nous bouleverser forcément ils ont fait un bon film on s'en fout bon mais mais quand même on a peut-être envie de le savoir donc envoyez-nous un petit hashtag moi je veux le savoir dites-nous votre avis donnez-nous votre avis plutôt bon c'est la journée internationale de la femme ça on l'a déjà dit on le préambule ça tombe bien ça tombe bien il y en a trois parce que là il y en a trois et puis pas n'importe lesquelles on va regarder tout de suite la bonne annonce des figures de l'ombre c'est signé Theodore Melfi et on revient tout de suite pour en parler russians spy satellite taking pictures of god knows what get us up there Harrison we can't justify a space program that doesn't put anything in space we all gonna end up unemployed riding around in this pilot jump you're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus we're putting a human into space we bring him in too soon he burns up on re-entry I need math that doesn't yet exist find a mathematician before the Russians plant a flag on the damn moon you have identification on NASA sir I had no idea they hired quite a few women working in the space program space test group needs a computer Catherine's a gal for that she can handle any numbers you put in front of them they never had a color in here but don't embarrass me this wasn't emptied last night uh i'm sorry i'm not the you should be an engineer i'm a negro woman i'm not gonna entertain the impossible i'm standing beneath a spaceship we are living the impossible come on the IBM data processing system we have to know how to program it like that like that get it that's John Glenn what do you ladies do for NASA calculate your trajectories you can't get anywhere without the numbers how could you be ugly in these white men it's equal rights i have the right to see fine in Africa NASA doesn't commission females for the engineer program every time we have a chance to get ahead i would like to attend today's briefing there is no protocol for women attending they moved a finish line y'all should be thankful you have jobs at all i don't even know if i can keep up in that room you're better with the numbers than anyone in that cabin you've been gone for 300 hours it felt like it to me too you're never where i need you to be where the hell do you go every day the colored bathroom is a mile away we all get to the peak together we don't get there at all more than 50 million people are watching this launch John, the IBM is wrong let's get the girls to check the numbers my girls are ready we can do the work Colonel Glenn it's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power the friendship 7 has experienced some sort of a malfunction there's a real fireball outside it's getting a little hot in here the fight of our lives people merci à la bande-annonce des figures de l'ombre de m'avoir permis de revoir le film je suis absolument ravi en totalité jusqu'à la fin c'est incroyable c'est vrai qu'elle est longue c'est extraordinairement long donc pour replacer un petit peu ce que les figures de l'ombre et c'est non seulement un grand succès aux Etats-Unis un véritable carton même totalement inattendu mais en même temps parfaitement dans une certaine vague qui consiste à remettre en avant des figures qu'on n'a pas forcément connues qui sont ici afro-américaines qui ont existé réellement dans la vraie histoire de la NASA qui a été cachée longtemps on a une dame qui a écrit un livre qui s'appelle Margot Lee Chatterley qui a écrit ce livre qui est devenu un best-seller et puis qui à son tour est devenu un film réalisé par Theodore Melfi c'était le réalisateur du très sympathique Saint-Vincent voilà une composition pour ce film que j'avais trouvé très sympathique avec Bill Murray c'est ça ? avec Bill Murray ma foi pas mal on va pas parler de celui-là on va parler des figures de l'ombre avec Tara J.P. Henson Octavia Spencer et Janelle Monae qu'on a déjà vu dans Moonlight qui est fait une entrée fracassante au cinéma je rappelle musique de Pharrell Williams et Hans Zimmer qui est lui aussi producteur du film qui avait eu un coup de coeur pour le projet à l'époque où ça avait été révélé lorsque le best-seller était atterri chez lui il s'est dit il faut absolument qu'on en fasse un film et il allait chercher l'équipe pour le faire je vais me tourner vers Fanny parce que c'est la journée intentionnelle et puis on est content de te voir commencer sur ce film les figures de l'ombre tu as aimé ou tu n'as pas aimé ? j'ai beaucoup aimé en fait j'ai une sorte de sympathie pour Syl je ne sais pas un petit coup de coeur il y a un truc qui s'est passé j'ai vraiment aimé j'ai aimé l'histoire j'ai aimé un peu ce côté léger et en même temps ce pan de l'histoire qu'on ne connait pas du tout en fait et je vous avouerai que j'y suis allée parce que j'aime beaucoup Tara J.P. Henson que j'ai découvert dans l'excédent série Person of Interest et je la trouve complètement barrée dans la vie et j'avais envie de la voir dans un film dans un film en fait et elle est très bien enfin moi je les trouve très bien toutes les trois elles apportent de la fraîcheur de l'enthousiasme et puis l'histoire est super intéressante en fait et puis j'aime bien aussi quand enfin ça c'est c'est bête mais j'aime bien quand il y a des personnes comme ça qui sont douées pour les mathématiques les sciences qui arrivent tout discret et qui explosent sur les tableaux sur un tableau les formules et qui mettent tout le monde KO c'est pour ça que t'as aimé Dave Patel en mathématicien voilà exactement cette fameuse scène de montage qu'on a vu dans plein de films qui est toujours agréable on la voit faire un tableau et on se dit ça a l'air tellement facile puis après on décide de faire des je sais pas des racines carrées et on galère tu sais faire toi oui parce que je me souviens pendant le film toi tu étais en train déjà de résoudre pour l'équation tu t'es dit pourquoi il prenne deux heures pour le faire et un jour j'ai réussi à résoudre une équation à une inconnue oui et je me suis arrêté ça c'est fort c'était mon record il est très très fort mais alors mais alors Alad moi personnellement ni mon mathématique je me suis à la table de multiplication mais à la table de multiplication mais alors du coup et encore la table de 7 faut toujours la rappeler faut pas aller trop trop loin on les connait les 7 x 8 tout pourri on mélange tout le temps 56 64 machin il y en a non non il y en a ras le bol de ces conneries c'était le bon vieux temps on apprenait en chantant les tables de multiplication 64 t'es pas dans la table de 7 si tu veux non t'excus non mais pas mal les 7 x 8 les 9 x 8 machin là tout ça c'est un espèce de gros bordel on se plombe tout le temps alors la série bon bref Alad t'as pensé quoi des figures de l'ombre il va falloir laisser la parole à Alad Alad écoute moi ça je suis un peu comme toi j'ai adoré c'est à dire que je partage ton amour pour Taraji que je trouve extraordinaire moi je l'avais découvert dans Persona Fintérestre mais j'ai vu dans Empire où elle faisait vraiment juste toute la série et je suis content de la voir au cinéma j'espère qu'on va lui donner plus de rôles et pareil les deux autres sont très très bien aussi mais si tu veux ce que j'ai beaucoup aimé c'est surtout l'histoire c'est derrière c'est à dire que ça va te parler de ségrégation de féminisme de course à l'espace tout ça sur deux heures mais sans t'ennuyer une seule seconde je trouve tout est bien tout est bien rythmé à la fois c'est du drame mais en même temps c'est traité avec beaucoup d'humour un peu cynique qui fait que ce sont vraiment des femmes fortes donc tu rigoles aussi avec elles et si tu veux ça me change moi des films qui vont en général à grosse plâtrée en mode on va te mettre du pathos du drame du truc comme ça et là non tout passe nickel c'est traité mais avec une finesse que je trouve vraiment incroyable et voilà pour moi un bon film c'est un bon scénario et un bon scénario là tu l'as l'histoire est forte je suis un petit peu étonné parce que moi c'est vrai que j'ai aimé le film je suis un peu comme toi je me suis laissé emporter par cette histoire ça m'a même rappelé finalement ces films je citais Rasta Rocket à Nicolas qui se foutait bien de moi mais je disais Rasta Rocket pour l'idée de losers qui deviennent enfin de personnes mis à l'écart qui deviennent d'un seul coup les champions parce qu'elles sont pas loseuses non c'est pas loseuses elles sont extraordinaires ces nanas mais c'est juste qu'il y a ce truc où de cette histoire plus vraie que nature on se dit elles vont pas réussir à arriver à un tel niveau elles y arrivent et on est emporté parce que c'est fait avec une certaine innocence avec des outils presque désuets et moi je trouvais que le pathos qu'on voyait quand même transparaître de temps en temps dans le film me paraissait être approprié il y avait ce charme là que j'avais dans les films Disney un peu des années 80-90 ce truc un peu innocent où on était juste emballé par l'histoire emballé par la perspective de voir cette histoire vraie et même si c'est pas totalement vrai ou que c'est romancé moi je trouve que c'est non et puis c'est vrai que c'est vraiment le côté genre les trois femmes dans l'écriture c'est extraordinaire c'est à dire qu'elles ne se laissent jamais ou quasiment jamais démonter malgré les difficultés malgré tout et on le voit dans la bande annonce la scène justement où on sent le flic qui dit ah ils engagent des femmes oui ils engagent des femmes c'est super tout est dans la punchline mais c'est très bien écrit et on est vraiment dans le truc et puis il faut dire effectivement que ces trois filles elles sont absolument épatantes quand même les actrices sont épatantes mais le parcours de ces femmes c'est pas tant de se dire que c'est resté dans l'ombre pendant autant de temps alors que c'est leur importance leur influence ont été décisives Nico toi tu es en un mot peut-être ou deux je trouve que c'est un joli film c'est bienveillant c'est une belle histoire après je suis pas comme vous je suis pas déchaîné c'est une énorme machine à Oscar il y a un moment c'est quand même le gros biopic à Oscar hyper calibré et surtout je trouve ça un peu long honnêtement je voudrais bien couper un quart d'heure moi je pense qu'elle a dit ça parce qu'il sait que ce soir Taraji regarde peut-être l'émission Taraji et Taraji peut-être si tu regardes l'émission envoie un petit hashtag je suis d'accord avec toi mais j'ai comparé avec l'autre gros film à Oscar à l'époque en tout cas on en parlait beaucoup The Bird of Nation où pour le coup oui non non mais voilà tu vois le genre là il nous avait annoncé ça aussi un petit peu comme le film un petit peu à récompenser et compagnie et ça avait été fait mais alors à la truelle comme pas possible et là au moins ça je le comparais plus on en parlait tout à l'heure à la couleur pourpre dans ce qu'il y a la couleur pourpre aussi voilà c'est des films bien fait bien voilà tout bienveillant tout bien fait pour les Oscars ça marche honnêtement c'est plaisant à regarder en plus il y a Kevin Costner donc du moins qu'à Kevin Costner on est content maintenant voilà après moi je trouve ça un peu long honnêtement j'aurais bien coupé un petit garde c'est pas le seul film de femme qu'on a aujourd'hui on va pouvoir parler peut-être du suivant oh oui ça c'est une autre histoire déjà et là Nicolas est déjà en train de s'exciter sur son siège il n'en peut plus il a envie d'en parler le film suivant c'est Miss Sloan c'est de John Madden un bon vieux routard du cinéma et du théâtre on va regarder la bande-annonce peut-être et puis on en parle tout de suite pour vous dire qu'il ait une idée de ce que c'est quand même ce film Miss Sloan de John Madden je rappelle quand même en attendant avec Jessica Chastain avec Jessica Chastain un film avec une femme c'est ça de John Madden un bon vieux routard t'est pas How the hell did she manage that You're a piece of work Elizabet I was hired to win I'd use whatever resource I have You would lead to fight on gun control Il y a plus de 5 millions d'entre nous, et nous sommes armés. Start an inquisition. Ils vont vous mettre en prison pour contente de congress. Le gagnant est un peu plus loin de l'opposition. Nous devons faire ça personnellement. Vous savez, le mot annihilé, c'est réduit à rien. C'est plus important que ma carrière. C'est mind-boggling. Vous crossez la ligne. Ingenieuse. Bugging et tâches. Juste avant de partir sur la chronique, Nicolas, tu me disais quelque chose. Tu voulais passer un petit coucou. Oui, je voulais faire un petit coucou à Daniel, qui je sais, qui nous regarde. Daniel, oui, coucou, c'est vrai. Fifi, il nous a envoyé des petits tweets, donc du coup... Merci en tout cas à toi, Daniel, de nous regarder chaque semaine. On est ravis d'avoir des petits messages de ta part. Chaque semaine, chaque semaine, je crois... Non, il regarde quand il y a Fanny, en fait. Je me suis emballé, ça y est, tout de suite. Elle a ses fans, elle a ses fans. Écoute bien ce qu'on va dire sur Miss Sloan, qui est donc le film de John Madden. Je crois que c'est pas si on l'a déjà dit. Je rappelle ça rapidement. C'est le réalisateur de... Avec Jessica Chastain ? C'est pas mal, avec Jessica Chastain. C'est le réalisateur de Shakespeare in Love, ce film tant décrié, qui avait gagné 7 Oscars. Et qui, aujourd'hui, est considéré comme un film totalement surestimé. C'est le réalisateur d'Indian Palace. D'Indian Palace ? Eh oui. Indian Palace. Non, je crois que c'est Richard Curtis. Non, non, c'est surfer. Il a réalisé Indian Palace. Il a réalisé Indian Palace, d'accord. Alors, je te crois. Il a réalisé aussi l'affaire Rachel Singer, dans laquelle il y avait Jessica Chastain. Dans laquelle il y avait Rachel Singer. Il y avait Rachel Singer, qui était interprété, je me rattrape, par Jessica Chastain. C'est vrai. Bon, alors, ce film-là, dont la bande-annonce me paraît, moi, personnellement, un petit peu nébuleuse, ça parle de quoi ? Alors, c'est nébuleux pour la simple et bonne raison qu'on va balancer un peu. Que Europa Corp a la trouille, parce que Europa Corp sait qu'ils ont un film compliqué, qui parle du système des lobbying américains, ce qui est extrêmement complexe. C'est pas très sexy, forcément. C'est pas très sexy. Et du coup, Europa Corp a eu la bonne idée d'enlever toute cette partie-là, qui est juste le sujet du film, de la bande-annonce, histoire de rendre le truc un peu plus efficace et vendeur. Voilà pourquoi on ne sait pas trop de quoi ça parle. Mais grosso modo, petit clin d'œil à Gauthier, je vais faire le pitch très rapidement. C'est l'histoire d'une lobbyiste qui est au milieu d'une... Enfin, qui, du coup, prend cause pour... Enfin, dans un combat pour la réglementation des armes à feu. Donc voilà, il y a deux camps. Un camp qui ne veut pas de la loi, un camp qui veut de la loi. Les deux camps vont s'affronter pour essayer de faire basculer de leur côté le maximum de sénateurs pour remporter le vote. C'est une œuvre qui a été très, très documentée. Il y a eu pas mal de recherches. C'était un top 5 de la blacklist de 2015 aussi. La fameuse blacklist qui est devenue un outil de promotion des studios aujourd'hui pour dire « Regardez comme notre film, il est audacieux ! » C'est un film unique, vous verrez quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et on a osé le faire, on a osé le produire. Alors, est-ce que c'est audacieux, finalement ? Mislon, est-ce que l'un de vous l'a vu ? Je l'ai vu et c'est vrai que c'est audacieux parce qu'il a fait vraiment un gros bide aux États-Unis. Et c'est pas étonnant. C'est-à-dire que pour une Amérique qui vient de voter Trump, il prend tous les sujets qui fâchent. Une femme de pouvoir, lobby, réglementation des armes, corruption des élus. Enfin, il y a tous les sujets pour que les Américains le boudent. Et critique du capitalisme. Et critique du capitalisme. Donc c'était pour le coup... Oui, effectivement. C'était assez tendu. Mais le film est très bon. Enfin, je veux dire, tout repose effectivement sur Jessica Chastain qui a les épaules pour. Elle nous fait une petite ferson de Frank Underwood côté lobby qui est très bonne. C'est ce que j'allais te demander parce que toi qui es un grand fan de House of Cards. Est-ce que par rapport... Ça tient la route sachant que Mislon, enfin, à aborder comme ça un sujet aussi vaste et compliqué, on pourrait se dire que ça pourrait faire l'objet d'une série télé et non pas d'un film. En fait, ça tient la route parce que ça ne s'attaque pas vraiment aux armes. C'est vraiment une loi précise et c'est surtout sur un duel en fait. C'est un duel entre vraiment deux camps et c'est concentré sur très peu de temps et beaucoup concentré sur Jessica Chastain. Donc ce qui fait que déjà le film dure deux heures, enfin deux heures et quart même, c'est pas non plus un film qui dure une heure trente. Donc c'est quand même bien... Et on ne les sent pas passer. Et on ne les sent pas passer parce que déjà le réalisateur, il faut le dire ce qui est, maîtrise pour le coup assez bien son rebondissement. Donc il n'a pas un sujet facile mais pratiquement il te balance quand même un petit retournement de situation ou un petit truc qui va faire que tu es repris dans le film. Et pour le coup, voilà, on ne les sent pas passer. Le sujet est captivant et elle, pareil, elle est quand même en plus très bien assistée par une bonne galerie de second rôle. Et on est pris un petit peu dans ce jeu d'échecs. C'est vraiment pour le coup un jeu d'échecs à qui va prendre l'arène en premier. Et c'est génial. Enfin pour le coup, moi j'ai passé un très bon moment. Et c'est vrai que j'en avais un peu peur parce que je me disais, deux heures et quart de complot un peu thriller politique, j'avais vraiment peur du truc quoi. Et Nicolas, je crois que tu corrompes. Moi je vais faire très très vite. Un, le film est très 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 bien. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Et deux, bordel, qu'on donne enfin un Oscar à Jessica Chastain. Quelle actrice ! Elle est énorme dans ce film. Et elle méritait franchement d'être au moins nominée cette année pour Miss Lone. Sa performance est absolument démente. Et je terminerai juste en disant, effectivement, tu as raison pour le côté surprise. Le personnage qu'elle interprète dit que grosso modo, pour gagner une bataille dans le milieu des lobbying, il faut toujours surprendre l'adversaire. Et c'est exactement ce que fait le film. En fait, le film appique ça pour le spectateur. Il essaie de surprendre le spectateur. C'est très réussi, c'est vraiment un très bon film, intelligent et divertissant. Il faut y aller. Et puis, ce ne sera pas le seul film cette semaine qui sera documenté et qui sera basé sur des faits réels. Je rappelle qu'on a un autre film dont on va parler tout de suite. C'est Traque à Boston. Le réalisateur, c'est Peter Berg. Il commence à être un peu spécialisé dans les films adaptés d'histoire vraie. On va regarder la bande-annonce et puis on va pouvoir... Courtement d'annonce. Courtement d'annonce et puis on va pouvoir en parler assez rapidement entre nous. Demi million de personnes regardent le marathon de Boston. Hé ! Ma chérie ! Tu ne fais pas de bêtises, hein ? Il faut retrouver ces enfoirés avant qu'ils plaisent d'autres personnes. Le type là, la casquette blanche, c'est lui. Chaque centimètre carré de la ville va être fouillé envers Hutot. Y a-t-il d'autres banques ? Je veux un avocat. J'ai des droits. Non. Bienvenue à Watertown ! Montrons-leur qui nous sommes. Montrons-leur qui nous sommes. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce film ? Est-ce que ce Spot TV ou alors quelqu'un peut-être... Non, non, vas-y. Je ne suis pas très bonne en... Alain, peut-être, est-ce que tu peux prendre le... Non, mais tu n'as pas besoin de... En main, le pitch. D'accord, alors je vais switcher. Je vais pitcher. Non, c'est très simple. Le track à Boston, ça revient sur les attentats de Boston, les tragiques attentats de Boston qu'il y a eu en 2013. Donc voilà, en plein marathon. Enfin, à l'arrivée du marathon, deux bombes avaient explosé. Ça en était suivi une chasse à l'homme pour attraper les deux terroristes présumés qui étaient les frères Tsarnaïev. Et voilà, le film raconte rapidement les attentats et surtout la track qui a suivi. Il arrive très peu de temps après un autre film de Peter Berg qui était sorti cette année qui avait été un échec qui s'appelait Deepwater Horizon. Je ne parle pas du film lui-même qui paraît-il... Il y a beaucoup plu à la critique. C'est un cinéaste assez étrange de Peter Berg en ce moment. Et qui était déjà avec Mark Wahlberg. Et c'est la troisième fois qu'il se retrouve parce que juste avant, ils avaient fait du sang et des larmes. Exactement. Et c'est assez curieux d'ailleurs parce que Peter Berg effectivement poursuit son travail en dehors de ces blockbusters qu'il a réalisés, qui sont Battlecheap ou Homecock, à faire des films qui sont plutôt politiques, en fait, en quelque sorte, ou en tout cas vraiment collés au réel et puis sans phare, sans rien. Et ça n'a pas pris en tout cas sur Deepwater Horizon. Je ne suis pas sûr que Track à Boston ait eu un grand succès. Pour l'instant, aux Etats-Unis, il me semble que les chiffres ne sont pas faramineux. Bon, est-ce que ça en fait pourtant, malgré tout, un mauvais film ? Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer ? Ce n'est pas du tout un mauvais film. Je vais essayer de faire court. On suit vraiment les personnages qui ont été impliqués dans cet événement tragique, que ce soit les policiers, les secours, je ne sais plus, tu me diras, mais il y avait vraiment plein de personnes. Oui, après, il y avait les agents du gouvernement dépêchés sur place, etc. Et c'est vraiment intéressant. On ne s'ennuie pas. On sent, en fait, ce côté track. Il prend le spectateur et il fait monter la pression petit à petit jusqu'au point final. et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Forcément, on pense avec tristesse à ce qui nous est arrivé. Parce qu'on a vraiment l'impression de plonger dans ces attentats, de les voir un peu plus comme si on y était vraiment au cœur. Donc, on pense forcément à ce qui nous est arrivé. Tu parles Paris, les attentats de novembre. Oui, Paris. Non, moi, je recommence. Il est vraiment très bien. D'accord. Nicolas, même son de cloche ? Totalement d'accord. C'est extrêmement immersif. C'est extrêmement tendu. Ça bénéficie de tout le savoir-faire de Peter Berg, qui, moi, en tout cas, est un cinéaste que j'aime beaucoup. Voilà. Je ne trouve pas... Il y a un côté patriotique. En même temps, le film s'appelle Patriot Day. En anglais, oui. Mais c'est bien fait. C'est fait de façon intelligente. Et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le film se fait autant massacrer par la critique. Je ne sais pas. J'ai vu ça ce matin. En France, il se fait laminer. Mais aux Etats-Unis, Peter Berg est un cinéaste qui a une très bonne cote. Et en fait, il a une très mauvaise cote en France. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce que je trouve que, pour moi, depuis ne serait-ce que Friday Night Lights, que ce soit la série ou le film, pour moi, c'est vraiment un très bon cinéaste. Et avec ce film-là, il a fait vraiment un très bon boulot, comme tu disais. Mais peut-être qu'en France, on n'est pas sensible à ce qui s'est passé à Boston. Ou on n'est pas sensible à cette façon qu'ont les Américains de prendre leur drame et d'exorciser ça aussi. Ce n'est pas dans la culture française. On l'a fait à de très rares reprises. D'ailleurs, le seul film pour l'instant annoncé sur le Bataclan, il est américain. Et d'ailleurs, on notera au passage que rien. En fait, on va tout de suite enchaîner. Pour être honnête, j'ai juste perdu complètement ma phrase. Moi, j'avais peut-être juste Alan, peut-être, toi, tu as envie de le voir ? Moi, il me tente beaucoup. Non, vraiment, le sujet est intéressant. La façon de traiter est intéressante. et j'ai beaucoup aimé Deepwater, donc il n'y a pas de raison que celui-là ne me tente pas. Bon, en tout cas, si vous l'avez vu, si vous allez le voir, pareil, toujours hashtag. J'ai retrouvé ce que j'allais dire et il y a un deuxième film sur exactement le même sujet, donc toujours les attentats de Boston qui arrivera prochainement avec ton chouchou Jake Gyllenhaal. Donc, deux films en quelques mois d'intervention. Oui, mais c'est d'abord le sien. C'est d'abord le sien, malheureusement, elle a gardé le capa et Jake. On enchaîne ? On enchaîne, Nicolas. Dites-nous ce qui sort d'autre de cette semaine. on va enchaîner avec les autres sorties de la semaine, donc pour parler notamment de deux plus belles dont malheureusement on n'a pas eu le temps de vous parler ce soir et qui est un des événements. Je sais que tu voyais ça comme un événement. J'ai dit événement parce que Florence Foresti est une nike qui est une artiste qui plaît au public. Florence Foresti a contre-emploi, on la connaît pour ses sketchs, on la connaît éventuellement dans la comédie dramatique avec deux plus belles, un film sur une femme qui vient tout juste de rescaper d'un cancer du sein et elle est bouleversante dans le film. On en voit quelques images. Voilà, on en voit quelques images. Bon, le film n'est pas extraordinairement bien mais elle en tout cas est vraiment bouleversante dedans. Ouais. Voilà. Autre sortie de la semaine, La Confession de Nicolas Bougrieff avec Romain Duris. Nicolas Bougrieff qui avait réalisé Made in France qui malheureusement n'est jamais sorti à cause des attentats de novembre. Finalement, sa sortie avait été tout simplement annulée au cinéma. Alors, il revient avec un film en costume. C'est la première fois qu'on le voit dans ce registre-là. Il réadapte le roman Léon Morin-Prêtre qui avait été déjà porté à l'écran par Melville avec Belmondo et Emmanuel Riva. Oui. Alors qu'à l'image pour ceux qui nous rejoignent défilent toujours de plus belle pour ne pas rendre confus les gens. Donc voilà. Sachez qu'on parle bien de La Confession. La Confession, donc Romain Duris et Marina Vact qu'on avait vu dans Jeune et Jolie. Donc voilà, un remake, enfin c'est pas un remake, pardon, c'est une nouvelle adaptation dont personnellement je ne vois absolument pas l'intérêt. Oui, ça n'a pas l'air, ça ne donne pas très envie comme ça de l'extérieur. Mais le film est bien fichu. Le pire c'est qu'il est bien fait, tout est bien fait, c'est bien interprété, c'est juste que personnellement je ne vois pas l'intérêt. À l'époque, le film de Melville avait un intérêt parce qu'il y avait un côté sulfuré, etc. Aujourd'hui, les mœurs ont évolué et même si ça reste un prêtre qui est un peu attiré par une femme ou plutôt une femme si je peux me permettre ça m'avait fait ça m'a démarré parce que quand tu voyais la bande-annonce, en fait j'ai pas vu le film mais la bande-annonce c'est Jérémy qui me l'avait fait remarquer, c'était que la bande-annonce n'était que de punchline. C'était que de punchline et je trouvais ça un peu fort magique. Effectivement, la bande-annonce de Deux Plus Belles continue et ne s'arrête plus. Autre sortie de la semaine rapidement, Babyphone, une comédie avec Mehdi Sadoun, Anne-Marie Vain, il y a Michel Jonas, il y a plein de monde dedans. Je vais devoir te couper caripier nu que je vous conseille d'ailleurs aux gens d'aller voir. C'est un beau film. On n'a malheureusement pas trop tôt de temps d'en parler ce soir. C'est toujours très frustrant. On va vous dire au revoir. On va dire au revoir d'abord à Fanny. On va dire au revoir à Alain. Merci d'être venu. Merci à Benjamin derrière qui vous ne voyez pas juste ici mais qui s'assure la réalisation en même temps qu'on vous parle. Et Nicolas. Non, moi tu m'as coupé dans ma phrase. Merci d'être venu. Oh non, Nicolas. Ne boude pas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine bien sûr.